... Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Anne-Cécile Oyer, chargée de recherche au CNRS, et Clélia Gasquet-Blanchar, maîtresse de conférences à l'UHESP. Et nous sommes toutes les deux à l'UMR Réseau, à Rennes. Donc, nous sommes géographe, spécialiste des questions de santé, de migration. On ne travaille pas exactement sur le biographique, mais on s'interroge sur les temporalités. Donc, on est content de pouvoir, aujourd'hui, vous présenter tout cela. Donc, les données et le travail qu'on vous présente sur ces parcours de soins et temporalités de la grossesse en migration, elles sont tirées d'un programme de recherche en cours, un programme de recherche financé par l'ANR, le programme Mixan, pour migration et santé. C'est un programme qui traite des inégalités sociales, en se focalisant sur les inégalités qui concernent particulièrement la santé et l'accès aux soins des primo-arrivants. Donc, sur le terme primo-arrivants, on y reviendra tout à l'heure pour discuter justement ce terme et ces notions. Et le programme aussi s'interroge sur les dynamiques sociales et spatiales qui entrent en jeu dans le continuum des soins. C'est un programme de recherche qui repose sur une démarche collaborative, pluridisciplinaire, qui articule des réflexions sur les expériences des migrants et leur trajectoire de soins, avec en miroir l'analyse du travail effectué par les professionnels de la santé, du social et du médico-social qui se mobilisent auprès des patients migrants. Donc, pour vous donner quelques éléments de cadrage sur le programme, on a un premier axe qui traite des trajectoires de soins du point de vue des patients et de leurs expériences vécues lors des épisodes de maladie et notamment de la maladie chronique. Mais on ne regarde pas que des questions de santé, on regarde aussi la façon dont les conditions de logement des migrants aujourd'hui en France impactent leur état de santé et leur accès aux soins. Et on regarde également d'autres choses, et notamment les changements dans la cellule familiale. Donc, c'est en partie ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire le moment des grossesses et l'arrivée d'un enfant et l'inscription dans un parcours de suivi de grossesses. Le deuxième axe de recherche, donc, il concerne plus précisément le travail sur les contextes d'exercice des professionnels du secteur social, sanitaire, institutionnel ou associatif qui interviennent auprès des migrants. Et on a un troisième axe de recherche qui regarde plus précisément les dynamiques territoriales des structures et des dispositifs qui sont dédiés à la santé des migrants sur nos différents terrains. Alors, nos différents terrains, ils sont plus restitués. On travaille à Rennes, Nantes, Poitiers et Strasbourg à l'échelle des métropoles, mais également à l'échelle régionale pour voir un petit peu comment s'effectue la dimension réseau du travail soignant et la dimension mobilité aussi des migrants au sein de ces villes et de ces régions. Alors, c'est une recherche qui a reçu l'aval du comité d'éthique du CHU de Rennes avec lequel nous sommes en collaboration. Donc, je le redis, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une entrée par la grossesse. C'est la première fois, en fait, qu'on présente ces résultats. Donc, on vous livre ça un petit peu dans l'optique de venir discuter. On s'est dit que c'était le bon endroit, en fait, un colloque spécialiste du biographique pour vous présenter nos interrogations sur la façon dont les temporalités viennent interroger les suivis de grossesses. C'est une recherche qui est menée en collaboration avec les PAS, donc la renance d'accès aux soins de santé primaire du CHU de Rennes et du CHU de Strasbourg. Est-ce qu'on prie encore ? Merci. Les responsables de la base de Strasbourg et de Rennes ont été rencontrés en amont du terrain par les chercheurs du projet et les autorités de tutelle. Les chefs de service et chefs de pôle ont donné leur aval pour cette enquête de terrain qui est basée sur une méthodologie qualitative qui est donc une méthodologie qui est moins commune à se développer en milieu hospitalier ou en tout cas pour certains soignants que des méthodes quantitatives. Donc ces démarches, elles ont permis aussi une mobilisation des professionnels qui ont pu, pour 13 d'entre eux, libérer du temps pour la réalisation d'entretiens semi-directifs. Et on a conduit aussi 21 entretiens semi-directifs auprès de patientes dans le lieu choisi par les patientes. Concernant les catégories des patientes qui ont été incluses dans cette étude, les critères d'inclusion étaient les suivants. Donc être suivi pour une grossesse au pass de Rennes ou de Strasbourg, être âgé de plus de 18 ans, sinon ça pose des problèmes en termes d'éthique assez complexes, être né dans un pays non-membre de l'espace Schengen, ce qui inclut aussi les personnes venues de Roumanie, de Bulgarie ou d'Albanie. Il n'y avait pas d'impératif linguistique parce qu'il y a un support d'interprétariat qui est possible au sein de ce projet. Il fallait être arrivé en France depuis avril 2017. Une remarque du coup sur ce qu'on dénomme comme catégorie de migrants primo-arrivantes et ce qu'on entend par ce terme de migrants primo-arrivants, c'est une notion qui fait l'objet de discussions au sein de l'équipe et de discussions qui se poursuivent. On cherche à travailler sur des patients qui sont récemment arrivés, mais en fonction des terrains, les bornes temporelles et la notion de récemment arrivés ou de primo-arrivants peuvent fluctuer, ce qui en dit beaucoup aussi des paysages migratoires contrastés dans les différents territoires, aussi parce que dans cette équipe, il y a des soignants en exercice qui sont directement confrontés à ces politiques migratoires au sein des différents territoires dans lesquels on travaille dans cette recherche. Donc les personnes qui ont été retenues répondaient à différents profils, donc différents statuts administratifs, premièrement, des demandeuses d'asile, des titres de séjour temporaires que pouvaient détenir ces personnes, y compris des visas touristiques et des personnes en situation irrégulière. Différents parcours migratoires aussi pouvaient être identifiés, donc des femmes qui ont pu transiter par un ou plusieurs pays avant d'arriver en France pendant des temporalités assez longues, des femmes venues en France sur un projet temporaire ou non et sur une démarche individuelle ou familiale. Le parcours de grossesse aussi est prépondérant, puisque là, c'est le thème. Et c'est des femmes qui ont pu être prises en charge ailleurs qu'en France dans leur suivi de grossesse, mais qui ont accouché en France. Donc les prises de contact avec les patients ne se sont faites pas repérage auprès de la PAS, puis à qui on a ensuite proposé un entretien. Et on a réalisé aussi des affichettes en différentes langues pour pouvoir avoir un accès plus large pour les femmes allophones. Donc en anglais, les affiches ont été traduites en anglais, albanais, russe et portugais. Le cadre, je vais passer au cadre conceptuel du projet. Donc on a une approche par trajectoire et on entend les trajectoires de soins telles que conceptualisées dans les travaux d'Ange Thalmstrauss, puis reprise ensuite par Marc Huessin et ses collègues. Et on inclut, ce qui nous permet d'inclure aussi toute la dimension de rupture et de bifurcation. Nous y ajoutons une dimension spatiale en tant que géographe, comme un des facteurs qui entrent en jeu dans les trajectoires de soins et les trajectoires migratoires. Les enjeux de l'inclusion et la dimension spatiale dans les travaux sur les trajectoires de soins vont être de trois ordres pour nous. Un premier qui va s'attacher à analyser le changement spatial dans l'organisation des soins au moment où émergent de nouvelles formes d'organisation institutionnelle qui vont bouleverser aussi des normes professionnelles. Dans un second temps, il nous intéresse d'analyser le changement spatial dans l'hôpital et de s'intéresser aussi aux cultures professionnelles et comment les différentes institutions avec lesquelles l'hôpital doit composer autour de la prise en charge des personnes en situation de migration. L'inclusion aussi de nouveaux acteurs tels que les interprètes, les médiateurs, les proches et les associations. Et enfin, analyser les changements dans les relations entre les patients et les soignants suivant le caractère changeant des lieux de soins pour permettre notamment l'entrée des lieux de soins extra-hospitaliers et de porter aussi un regard sur les bricolages qui soient les bricolages des patients ou des soignants à l'articulation entre les lieux et les lieux de soins et les lieux de vie. Et pour ce faire, on introduit la dimension spatiale d'une façon qui va impliquer de prendre en compte la façon dont les lieux, les temps, les espaces vont affecter la santé et notamment l'accès aux soins. Et ça va nous inciter à faire appel à des méthodologies de l'éthnographie et de la sociologie pour introduire justement la notion du biographique. Donc une fois ce cadre établi et partagé, il va s'agir d'aller à l'essentiel pour essayer d'appréhender comment consolider une méthodologie qualitative qui s'appuie sur une notion de trajectoire et sur l'observation de parcours en intégrant du biographique a posteriori puisque ce n'était pas notre approche principale. C'est-à-dire que les entretiens semi-directifs avec les femmes se sont transformés en entretiens semi-biographiques autour du récit de grossesse de ces femmes et on cherchait ainsi à placer les éléments temporels de la grossesse donc la biographie de la vie reproductive et obstétricale des femmes et d'évoquer une grossesse qui fait de fait évoquer les grossesses antérieures donc on se retrouve avec le parcours obstétrical de ces femmes en regard des éléments temporels et spatiaux de la migration ce qui implique de prendre en compte différents éléments que sont les éléments conjoncturels la raison du départ la fuite d'un pays les éléments structurels l'accès au droit l'accès aux soins ponctuellement ou tout au long du parcours migratoire les éléments relatifs à la vie familiale et maritale de la femme les unions les positions d'enfants dans la fratrie les relations avec la famille élargie et les éléments en lien avec la sphère professionnelle et notamment sur les allers-retours entre accès et retour à l'emploi ou à la formation des femmes également alors pour se faire pour représenter pour travailler un petit peu nos données qualitatives et les représenter et pouvoir travailler bien les temporalités on a mis en place une sorte de matrice thématique qui est régie par une échelle de temps et ça nous permet d'introduire enfin on introduit tous les éléments factuels qui ont été traités dans les entretiens on les remet sur un fil directeur donc temporel et puis on les classifie suivant les différentes thématiques ça nous permet au fil du travail de voir des récurrences des régularités des ruptures et de voir aussi comment ces événements ces régularités ces ruptures sont reliées entre elles en termes d'enjeux sociaux spatiaux et médicaux donc juste pour vous montrer un exemple de ce que ça donne on ne va pas le traiter c'est un ancien exemple aussi qu'on vous a mis là mais on remet on replace les éléments comme ça sur cette échelle temporelle et puis dans les différentes thématiques alors jusque là ça nous a porté à repérer différents aspects des temporalités et la façon dont ça rentre ces temporalités rentrent dans le vécu des trajectoires des femmes tout d'abord il y a une présence très forte des temporalités qui rentrent dans le champ des mobilités et des migrations et qui tiennent à deux grands domaines la temporalité des papiers et la temporalité du logement du côté des papiers on voit que chez beaucoup de femmes qu'on a interviewé l'attente de démarches administratives aujourd'hui peut durer des mois voire des années et que cela implique généralement alors à part tous les problèmes de précarité à cause de ces papiers qui réjaillissent au quotidien on voit chez les femmes enceintes l'impact sur le vécu de la grossesse des choix stratégiques de la part des couples par exemple cette question des papiers oblige souvent un des conjoints souvent l'homme à faire des allers-retours dans d'autres pays pour aller régler ces problèmes de papiers mettre à jour un titre de séjour etc donc ce sont des femmes qui très souvent vivent leur grossesse toutes seules parce que le conjoint a dû partir à cause de ces questions administratives et les questions du logement au cours de la grossesse aussi sont très sensibles et elles répondent à une double temporalité d'abord beaucoup de femmes en fait se retrouvent dans un parcours résidentiel qui est géré par l'urgence régi par le 115 en fait par l'hébergement d'urgence donc l'urgence du quotidien et en même temps on retrouve des femmes et des familles pour qui cette situation dure depuis des semaines voire depuis des mois donc ça fait des femmes qui passent leur grossesse pendant plusieurs mois dans des hôtels du 115 donc on note que c'est contrainte de la survie sans domicile pour reprendre l'expression de l'Auréline Coulon s'étire dans le temps on retrouve ensuite dans le domaine de la grossesse toutes les temporalités qui sont propres à la grossesse au parcours de grossesse et au suivi mais surtout aussi on retrouve la place de ce moment charnière de l'accouchement dans le parcours de grossesse qui va impliquer un changement de suivi social donc on voit chez les femmes une rupture au moment de cet accouchement d'abord parce que quand on passe je l'ai déjà dit quand on passe un suivi de grossesse à des suites d'accouchement on change de suivi social ça provoque une rupture les passes qui suivaient les femmes pendant leur grossesse à partir du moment où les femmes ont accouché elles les reversent entre guillemets dans un autre circuit social et donc les femmes qu'on a rencontrées évoquent souvent le fait qu'à ce moment précis elles ne savent plus à qui s'en remettre pour leur suivi social et cette rupture dans le suivi social se double d'une autre forme de rupture qui a été cette fois décelée par les professionnels sur le terrain c'est à dire que la fin du suivi passe après l'accouchement provoque une rupture avec les figures d'attachement et donc ça va avoir un impact fort sur le psychisme de ces femmes en fait de devoir se séparer de l'assistante sociale de la sage-femme de la psychologue qui les suivait dans le dispositif passe on trouve ensuite toutes les temporalités des suivis médicaux en lien avec la grossesse donc là je ne m'éteindrai pas et on trouve aussi éventuellement des femmes qui doivent doubler leur suivi de grossesse par d'autres suivis médicaux pour d'autres affections quand c'est le cas on retrouve l'ensemble des temporalités familiales aussi qu'on a synthétisé sous deux grands registres tout d'abord beaucoup de femmes évoquent la migration et ce qu'elle implique dans un cadre plus large c'est à dire l'attente du groupe social de ces femmes qui sont parties seules ou qui sont parties en couple et puis l'arrivée d'un enfant en migration est très regardée et attendue par le groupe social et on trouve aussi chez les femmes qui ont laissé un enfant au pays le fait que la temporalité de la grossesse en cours le fait d'être en cours de grossesse le fait d'investir une nouvelle naissance ravive pour les femmes l'absence des enfants qui sont restés au pays et ce qui peut rendre donc l'attente de l'arrivée de l'enfant enfin les femmes rentrent souvent dans une phase qui est très complexe psychiquement enfin on a bien sûr repéré toutes les temporalités qui rentrent dans le cadre de l'exercice des professionnels des temporalités qui se rapportent à l'exercice de différents métiers qui sont définis comme des métiers sous contrainte à l'hôpital public aujourd'hui donc ça c'est bien enseigné dans la sociologie de la santé et la sociologie du travail on a aussi toutes les temporalités qui se rapportent aux contraintes des temps des soignants ces temps de la consultation qui sont dédiés avec les femmes migrantes ne portent pas sur les mêmes éléments que les femmes non migrantes on pourra préciser ça après si vous le souhaitez et enfin on a toutes les temporalités qui tiennent au contexte de travail pluri-institutionnel donc je le rappelle on travaille avec les PAS qui se retrouvent à faire énormément de bricolages avec leurs différents partenaires locaux donc on est dans ce double régime temporel qu'on a déjà signalé tout à l'heure c'est à dire ce régime des urgences notamment l'urgence de loger une femme en sortie d'hospitalisation et le régime temporel des inerties parce que ce parcours pluri-partenarial nécessite beaucoup beaucoup de négociations de leur part pour pouvoir par exemple loger ou faire prendre en charge sur un circuit de l'aide sociale ces femmes une petite remarque avant de conclure parce que c'est allé très vite mais on a un certain nombre d'interrogations aussi qui reste à éclaircir et notamment comment faire pour nous pour bien présenter ces décalages temporels et ces décalages de vécu entre les femmes qui sont suivies pour leur grossesse et les professionnels qui suivent ces grossesses on s'interroge notamment sur les décalages entre les aspects positifs qui ont été décrits par les femmes sur les prises en charge médicales et médico-sociales lors de leur grossesse et puis ce vécu plutôt négatif ce vécu cette impression de travail en mode dégradé tel que c'est un médecin de santé publique qui nous a dit ça comme ça qui est décrit par les professionnels donc pour les femmes on a d'un côté en général elles mentionnent beaucoup d'aspects positifs beaucoup de gratitude à l'égard des professionnels qui les ont prises qui les ont prises en charge cette gratitude elle est d'autant plus forte que la situation à la préfecture est pour elles très très compliquée donc vraiment elles valoissent beaucoup leur relation avec les soignantes de la PAS et en même temps les professionnels elles ont une perception extrêmement négative des transformations actuelles des transformations qui sont perçues comme étant inadéquates d'un système de santé universaliste qui peine à pouvoir prendre en charge correctement des patientes migrantes pour conclure on s'interroge sur les apports des approches biographiques en santé publique et on a surtout repéré dans cette recherche la complexité de la complexité et tenté de la synthétiser et de la décrypter on n'a pas de solution soit à part proposer un objectif de formation et d'aller vers une meilleure catégorisation des temporalités et des espaces des patientes migrantes et une restitution à destination aussi des équipes soignantes le deuxième aspect ce serait l'importance de continuer à multiplier les travaux comparatifs pour deux raisons décloisonner aussi les représentations qui sont assignées à ces femmes la recherche montre que les femmes ont des projets de vie familiaux, professionnels et qu'elles sont trop souvent réduites à être représentées comme des mères en puissance et qu'elles n'ont pas énormément d'autres identités parallèles reconnues et de découvrir aussi et de faire découvrir les différentes formes locales d'organisation des soins associatives et sociales pour optimiser les soins et les suivis des patientes migrantes dans différents contextes locaux nous vous remercions de votre attention merci beaucoup c'était très riche c'était très intéressant on a un peu de temps pour quelques questions oui je en fait je me questionnais quant à il m'as semillé par l'importance des locaux et l'importance de l'espace dans le parcours des personnes parler de l'attachement qu'elles ont par exemple avec les professionnels et avec quel âge temporel et quel rôle de l'espace peut-être et de l'agencement il faut savoir si c'est des choses prises en compte il y aurait deux types de spécialités qui peuvent être associées il y a l'espace du soin ou l'espace de la passe et de créer des locaux qui seraient assez accueillants et bienveillants pour que les femmes y soient à l'aise aussi et se sentent dans une position d'accueil et ce qu'on observe aussi c'est que dans des situations d'hébergement dépendant d'un hébergement d'urgence qui relève du 115 on peut avoir une fidélité de ces femmes dans leur parcours auprès de soignants et elles sont prêtes à réaliser de très grandes distances pour continuer à avoir des soignants avec qui elles sont à l'aise ce qui questionne aussi est la localisation des hébergements d'urgence et la coordination entre des professionnels à différentes échelles pour pouvoir passer d'un département à l'autre où on pourrait coordonner le soin et éviter des mobilités importantes à ces femmes qui peuvent les exposer à des amendes dans les transports à des temps de trajet très longs à des retards et donc complexifier et leur quotidien et le travail soignant de l'autre côté tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Oui, je voulais savoir si vous avez pu interroger un petit peu la santé mentale de ces femmes les intervenants en santé mentale et puis qu'est-ce qui va en être sur le lien justement bébé-maman dans des conditions aussi désastreuses en général Tu as répondu ? Je peux Alors, sur la... On n'a pas travaillé directement sur la santé mentale on a énormément d'éléments pour dire tous les effets délétères bien sûr de ces conditions de vie sur les femmes et je pense que tout le monde fait le même constat en tout cas dans le champ des professionnels Après, on reviendra toujours à la question de la prise en charge il y a des possibilités de prise en charge spécifiquement pour ces femmes donc au cours du suivi PAS il y a un suivi par une psychologue mais donc qui s'arrête après l'accouchement donc le temps de la petite enfance n'est pas pour l'instant en tout cas dans les sites dans lesquels on est n'est pas encore tout à le fond enfin pris en charge de façon complètement adéquate et on sait que sur nos terrains c'est quelque chose auquel les professionnels travaillent qui travaillent en mode projet réseau mais je crois qu'ils souffrent assez cruellement ne pas être suffisamment financés pour ces aspects-là je peux ajouter j'ai le temps d'ajouter ce qui est très complexe aussi pour les soignants en santé mentale c'est que la femme enceinte la femme enceinte en milieu d'hôpital psychiatrique adulte a une place très complexe et ça peut faire une hospitalisation d'une femme enceinte en hôpital psy adulte ça peut faire des ravages et en même temps on a cette transition on a très peu de place et très peu d'espace dédié à la relation mère-enfant je ne sais même pas si ça existe en fait à Rennes ou à Strasbourg à Paris il y a l'hôpital de l'Est parisien il y a le vésiné mais il y a très très peu d'espace donc sur ces questions de santé mentale en périnate les obstétriciens s'arrachent les cheveux et les pédopsies aussi alors moi j'ai une petite question et un commentaire pour revenir dans la thématique de la journée puisque c'était une de votre questions vous dites que vous avez utilisé des entretiens semi-biographiques et alors en fait moi ma question c'était est-ce que je crois comprendre que vous avez utilisé un outil particulier une sorte de grille simplifiée par rapport à vos différents champs pour dater les choses et est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté quelque chose par rapport à ce que vous utilisez d'habitude j'imagine c'est-à-dire les récits de vie en gros est-ce que vous avez utilisé un outil particulier de datation et est-ce que ça vous a apporté quelque chose par rapport à votre pratique habituelle ou pas et puis ma deuxième après j'ai un commentaire enfin juste ou un élément de réponse à une des questions que vous vous posiez vous vous posez la question du paradoxe entre des femmes qui finalement sont pleines de gratitude par rapport à un système de santé alors que les patients, les soignants ont l'impression qu'ils les reçoivent mal je crois alors vous avez amené un élément de réponse qui est qu'en fait elles sont bien reçues dans le système de santé en tout cas bien mieux qu'elles ne le sont dans le système administratif enfin de l'accès au papier etc je crois que c'est important aussi de peut-être le mettre en regard de leur accès au système de santé dans le pays dont elles viennent alors vous avez une grande hétérogénité de ce que je comprends mais c'est vrai qu'on oublie un peu que même dans une situation où on a le sentiment que notre système de santé est extrêmement souffrant c'est quand même le plus protecteur au niveau enfin je ne vais peut-être pas dire le plus mais un des plus protecteurs au niveau international et une couverture maladie comme on peut en trouver en France je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de pays d'origine où elles en trouvent et rien que ça explique la gratitude sans parler des attitudes voilà les femmes africaines il y a eu beaucoup de choses sur en Afrique la médecine inhospitalière etc alors sur la première partie de la remarque sur la méthodologie on n'a pas spécialement d'outils de datation donc on travaille en fait avec cette grille cette grille d'entretien qui est très marquée par le temps et en même temps en fait on a une entrée temporelle c'est à dire à partir de la grossesse mais dans d'autres moments on travaille aussi sur le VIH les patients atteints de VIH et l'hépatite et c'est à partir de l'événement d'un diagnostic ou de surgissement de maladie ou là d'un suivi on fait raconter l'histoire de vie de la maladie et très vite en fait les personnes racontent le reste le parcours migratoire etc et on essaye au maximum de le faire dater mais sans l'obliger mais on essaye toujours de repasser de cette grille temporelle comme ça donc c'est pas un outil très précis c'est pas un récollage non plus mais c'est voilà on est on est comment dire sensible à cette question là et c'est à posteriori qu'on reconstruit et jusque là on n'a pas eu de on n'a pas eu de flou non plus et on reste avec un corpus d'entretien qualitatif classique qu'on exploite par ailleurs ça c'est un questionnement particulier et si on faisait plus de biographies qu'est-ce qu'on verrait des temporalités mais sinon on a toujours enfin voilà notre fond théorique il est questionné toujours enfin classiquement dans les entretiens et sur le paradoxe en effet oui on l'a pas on l'a pas re-signalé c'est beaucoup c'est beaucoup signalé par les femmes surtout celles qui ont déjà eu un enfant dans leur pays d'origine les différences de prise en charge on a aussi eu des femmes qui ont pu avoir enfin qui ont pu être suivies pour des grossesses dans d'autres pays européens sinon qui ont pu on a eu aussi des moments où on a pu avoir des comparaisons des éléments de comparaisons avec l'Espagne et le Portugal par exemple l'Italie je crois pas donc en effet c'est vrai qu'on pourrait revenir encore plus en détail là-dessus en fait sur ces prises en charge de ce véhicule là mais c'est vrai qu'en général la prise en charge française est quand même assez assez valable je peux compléter ? par contre ce qui est important enfin effectivement elles sont reconnaissantes et de la prise en charge qu'elles ont pu connaître au préalable et puis la comparaison entre accueil administratif et sanitaire mais il y a aussi le fait que les soignants je crois n'ont pas envie de lâcher sur le fait qu'ils ont l'impression que les soins se dégradent et qu'ils n'arrivent pas à avoir la prise en charge qu'ils pourraient offrir à ces femmes ou autant qu'ils prendraient avec ces femmes et qu'ils ne peuvent pas consacrer à d'autres patientes et ça c'est un élément je pense comme le travail soignant est assez central aussi pour nous par ailleurs parce qu'on l'observe aussi par le biais de ces trajectoires il est un peu enfin voilà il nous apparaît de manière aiguë est-ce qu'il y a d'autres questions ? je me demandais si c'est pertinent de comparer ce qu'elles ont en France et ce qu'elles n'auraient pas eu au pays c'était une question commentaire pardon je n'ai pas entendu une idée je me posais la question si c'est pertinent de comparer ce qu'elles ont en France et ce qu'elles n'auraient pas eu dans le pays de départ c'est pertinent je ne sais pas en fait j'essayais de relire j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose au début sur la sélection du site d'études pourquoi les passes en fait et dans le résumé vous précisez que c'est des femmes récemment arrivées en France donc ça justifie le fait d'aller voir ce qui se passe dans les passes mais finalement est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe pour les femmes qui sont récemment arrivées mais qui ne sont pas suivies en passe et est-ce que ça aurait pas été intéressant pour le coup de comparer entre les parcours de personnes non affiliées à la sécu donc qui ont recours au passe et de personnes récemment arrivées mais affiliées à la sécu et qui sont suivies hors des passes je peux répondre alors pardon ma question était plus simple en fait c'est pourquoi les passes pourquoi les passes alors en fait par ailleurs on a d'autres programmes de recherche où on travaille sur les trajectoires des femmes enceintes notamment en Ile-de-France où on peut avoir des approches justement avec des femmes qui n'ont aucune couverture ou aucun accès aux droits et qui vont rentrer à un moment dans un système de prise en charge il y a des réseaux qui les prennent en charge on peut les voir via les urgences aussi juste post-accouchement donc directement en milieu hospitalier donc on a déjà fait des enquêtes sur cette population et c'est pour ça en fait qu'on en est arrivé à développer ce versant spécifique au sein de l'ANR Mixan et j'avais je voulais vous dire autre chose pour répondre à votre question oui qui était l'entrée par les passes je reviens sur l'importance pour nous du travail soignant et aussi de l'engagement des soignants dans la prise en charge de ces populations et c'était aussi une des raisons pour lesquelles on voulait avoir cette entrée hospitalière juste pour compléter pourquoi les passes on voulait aussi avoir deux passes différentes parce qu'on sait que les passes fonctionnent toutes différemment aussi dans les différents CHU en fonction de ce qui est en présence donc on voulait aussi avoir des éléments de comparaison pour savoir à quel point cette différence dans le fonctionnement des dispositifs pouvait avoir un impact sur l'orientation des femmes on voulait voir en effet fonctionner un dispositif au coeur de l'institution avec ces passes hospitalières extra-hospitalières on voulait vraiment voir de près et puis on voulait vraiment travailler sur les passes en fait qui sont quand même assez controversées aussi aujourd'hui ou interrogées en tout cas enfin voilà c'est un dispositif qui est quand même et un autre point aussi qui est peut-être un peu technique je l'ai dit au départ on est en collaboration avec des médecins sur cette enquête là donc on a un accès particulier un peu privilégié je dirais entre guillemets aux passes parce qu'il y a quand même une difficulté d'accès aux femmes en fait en situation de précarité sur le terrain et là en fait avec cet entrepasse c'était quand même assez balisé hors passe je ne sais pas si on aurait réussi à avoir autant d'entretiens et si on a réussi à aller aussi loin dans les entretiens avec les femmes merci beaucoup sans fou je me dirais je vais faire laissage sous-talent avec les нес Merci.